Il encourage la haine, la violence envers les femmes, la violence envers les femmes Alors évidemment que je trouve que c'est maladroit, hein, ce qu'il fait, voilà, c'est ça Enfin je vais dire à la meuf, tu la connais pas, hein, voilà, tu fais pas de gestes Genre comme si t'étais en train de lui faire quelque chose Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Oh, j'espère les gars que vous allez bien le perdre à la fin d'espoir, t'as abonné, tu connais Mets un petit j'aime, un j'aime pas déjà, voilà, si t'aimes pas déjà, chut, merde, j'aime pas direct Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chaîne, c'est de pouvoir te permettre de te déterminer, passer avec secrétaire ta vie sur mesure Et quitter le métro bleu dodo, ok, c'est possible, faut juste, qu'il faut charbonner Et les gens sont fainéants, c'est aussi simple que ça, les gens, toutes les excuses que les gens sortent Ouais, c'est de l'arnaque, ouais, si c'était possible, ça se saurait Ouais, mais c'est pas tout le monde qui réussit, ouais, tout ça, c'est des trucs, c'est des excuses Juste pour être tranquille, pour pas se dire, ah ouais, en fait, je suis fainéant C'est tout, c'est juste la vérité Bref, il y a deux choses, en tout cas, si jamais tu veux au moins voir ce que ça dit Comment c'est possible qu'on peut faire de l'argent en ligne Il y a deux choses que je te propose, tu as mon titre de carte qui est complètement gratuite, ok C'est gratuit, je te montre exactement comment j'ai fait 20-40 semaines Je te montre ce que j'ai vendu, comment je l'ai vendu, la stratégie marketing, etc Et après, à toi de copier et de te inspirer, en tout cas, pour refaire la même chose Ok, il n'y a qu'à l'école qu'on ne copie pas, les gars Une fois que tu es dans le business, il faut copier, après, copier à tes examens Il n'y a pas d'excuses, les gars, j'ai grandi à Ivry dans 91, j'ai redobé mon BEP, trop technique Qu'est-ce que tu veux de plus pour chialer ? Arrêtez de chialer, les gars, si tu fais rien, il va rien se passer Maintenant, ça fait plus de 3 ans que je voyage, grâce à ça, je parle anglais maintenant, je parle espagnol Les gars, si tu fais rien, il va rien se passer L'objectif dans la vie, les gars, c'est quand même de toujours devenir une meilleure version de soi-même Oui, je sais, ça fait un peu, je sais pas, bateau Mais c'est la vérité, non ? Plus tu deviens de meilleure version de toi-même, meilleure est ta vie Bref, et passons directement au sujet de la vidéo Ce Nico a été banni de YouTube, est-ce que c'est de la faute d'AndroTête ou pas ? Alors là, tu dois te dire, ouais, mais attends, mais c'est qui, Ce Nico ? Bah, t'as raison, t'as bien fait de poser la question Parce que récemment, je ne savais pas non plus c'était qui Donc, Ce Nico, je l'ai connu parce qu'il s'est rapproché d'AndroTête récemment Donc, AndroTête, comme tu le sais, sûrement, il a été banni, ok ? Il a été banni de tout Alors lui, c'est vraiment un truc de ouf C'est là que tu vois quand il disait, ouais, la matrice, au début, je dis, ah, elle est un petit peu dans la tête, dans la parano, un petit peu Même si je sais quand même qu'on est dans la matrice, mais quand même, il est peut-être un petit peu parano À partir du moment où il a, parce qu'il a dû, du coup, il s'est exprimé Parce qu'il y a eu un backlash, ils l'ont voulu bannir de toutes les plateformes Mais finalement, il ressort, il dit déjà, il est toujours présent Et puis, il ressort surtout des gros podcasts, il est passé sur Fox News Et il a expliqué comment ça s'est passé Et clairement, oui, bon, là, si tu ne crois pas à la matrice que les gens, ils te maîtrisent Ils veulent te museler ou ils te contrôlent Bah là, tu es obligé d'y croire Parce qu'il y a des trucs, c'est incroyable En fait, il a été banni tout d'un coup Toutes les plateformes d'un coup Mais des trucs qui n'ont rien à voir Au début, tu te dis, bon, ok, Twitter, TikTok Déjà, c'est ouf, déjà Tout, il coste les bannières d'un coup de toutes les plateformes YouTube, Instagram, TikTok, etc Instagram, ça n'a rien à voir, il postait que des trucs de voiture C'est tout Des voitures, là, c'est tout Aucun truc qui pourrait être, genre, entre guillemets, misogyne Ou je ne sais pas quoi Ou des trucs sur les soi-disant clips En fait, on ne sait même pas les raisons Parce qu'ils n'ont pas envoyé de mail Ils ne lui ont même pas envoyé de mail Ils n'ont pas dit les raisons Ils n'ont rien dit Il a juste été banni Et du coup, il a été banni de toutes les plateformes YouTube, Instagram, tout, machin, machin Mais là, c'est ouf Et là, je me suis dit, voilà, c'est vraiment ouf C'est genre, il a perdu son nom de domaine Bon, après, le matin, je crois qu'il a récupéré Mais il avait perdu son nom de domaine Airbnb, Uber C'est des trucs qui n'ont rien à voir Tu sais, tu sais, c'est des gens qui sont énervés Tout, tout Même Airbnb et Uber aussi Ouais, 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 vas-y Tout, tout On fait tout sauter C'est des trucs Mais qui sont ces gens ? Qui sont ces gens qui font ça ? C'est incroyable Airbnb, c'est quoi le rapport ? Ils ont quoi le rapport avec Uber, c'est quoi ? On ne comprend pas Toutes ces applications Elles ont sauté C'est genre Là, si tu ne crois pas à un truc Que genre, il y a des gens qui contrôlent Et qui contrôlent tout Ça, c'est des entreprises différentes quand même, non ? Enfin, à ma connaissance Je ne sais pas Bon Donc, c'est quand même un truc de ouf Tout en sachant que, bon Pour des raisons que Bon, on ne sait pas Alors, on imagine que c'est parce qu'il pense qu'il est misogyne Parce qu'il y a des clips qui ont été Prêts hors contexte Et qui l'ont fait dire des trucs Qu'il ne pense pas Mais il est passé sur des podcasts Il a montré On a montré du début à la fin Le contexte Et ça ne avait plus rien à voir Il y a aussi une vidéo Que genre, apparemment Il faisait des jeux Avec une meuf Enfin, avec une de ses ex Où genre Je crois qu'il la tapait Ou un truc comme ça Avec une ceinture Je ne sais pas trop Je n'ai pas vu Je n'ai pas vu la vidéo En fait, tu vois Mais la meuf, elle a fait 3 vidéos Elle a fait 3 vidéos D'ailleurs, elle est super belle 3 vidéos Où elle dit que C'était un jeu Qu'elle était consentante Que c'était un jeu en privé Et que Et voilà quoi Qu'elle fait ce qu'elle veut Avec son gars Enfin, voilà Mais Les gens continuent à dire Maisogyne Tout ça, machin Bref, tout ça pour te dire Qu'on a bien compris Qu'ils s'en battent les rangs En fait, de la vérité Enfin, voilà C'est juste qu'ils n'aiment pas Ce qu'ils disent Je pense que c'est plus Parce qu'ils parlent trop De la matrice Qu'ils font sortir de la matrice Et je ne sais pas trop exactement Je ne sais pas Qu'est-ce qu'ils veulent En tout cas Ils ne rentrent pas dans leur agenda Ça, c'est sûr et certain Bref Parce que malgré Il est passé sur Fox News Il est passé sur les plus gros podcasts Où il expliquait les trucs Sa chaîne, elle n'est pas revenue Ses applications ne sont pas revenues Donc, bon En gros, ils font ce qu'ils veulent En gros, c'est Ferme-la On fait ce qu'on veut S'il n'est pas content C'est la même chose Mais encore Lui, ça va Parce qu'il a plus de 100 millions Sur son compte en banque De ce qu'il dit Et de toute façon Je pense que c'est vrai Encore lui, ça va Il continue à voyager En diète privé Et il vit dans un mansion Un mansion, c'est une sorte de grande villa Bref Et donc du coup J'ai connu ce Nico Qui est beaucoup plus jeune Je crois qu'il a 20 ans Un truc comme ça 21 Je n'ai pas trop regardé son contenu J'ai vu 2-3 vidéos J'ai surtout connu Parce qu'il s'est rapproché Beaucoup dans le route 8 Et récemment Il était aussi dans son mansion Donc comme je regarde un petit peu Les vlogs qu'ils font et tout Enfin là Bref En tout cas, je l'ai vu Je l'ai vu Genre sur Dans le mansion Dans le route 8 Etc Ils ont streamé ensemble Donc c'est comme ça Que je l'ai connu J'avais déjà vu 2-3 vidéos Qu'il avait fait avant Bon en gros C'est dans un petit peu La nanosphère C'est genre Encourager les hommes A devenir une meilleure version De soi-même Parce que c'est chaud Et que si jamais Tu travailles pas sur toi C'est ce que je dis moi Si jamais tu travailles pas sur toi Bah tu vas galérer avec les filles Parce que ça va être dur C'est comme ça C'est la mondialisation Avec Instagram maintenant Qu'il faut que tu deviennes La meilleure version de toi-même Il faut que tu fasses de l'oseille Faut que tout le monde Ton statut Voilà Des trucs que tu connais déjà Donc c'est principalement Ce dont il parlait Et donc je sais qu'il avait déjà Été bannu de Twitter Bon parce qu'après Il y en a un petit peu Tu sais c'est la fougue C'est à dire bon Il est pertinent Il a capté le truc Assez jeune quand même Il a 20-21 Donc on voit qu'il est pertinent Mais on voit quand même Qu'il y a la fougue Qui te fait faire des erreurs Quand t'es jeune Tu vois Tu vois Bon Il y a des trucs Qu'il n'est pas très fut-fut J'ai vu qu'il avait fait une vidéo Où il avait commenté une vidéo D'une meuf Je crois que ça devait être une féministe Un truc comme ça Et genre Il a commenté un truc genre Ouais Si tu réagis comme ça C'est parce que ça fait un moment Que t'es pas rentré en intimité Avec un homme Et c'est pour ça T'es frustré Et tout machin Mais le truc c'est qu'après Il faisait des gestes Pour montrer Tout ça Et il faisait genre des trucs Genre Genre il la gif Et il l'étrangle En même temps Et comme ça Bon bah voilà Tu connais Ils n'en font pas plus Bien que le truc de l'étranglement Je pense qu'il y a certaines filles Qui sont consentantes Je dirais Pour ce genre d'actes Ça m'est déjà arrivé Qu'on prenne ma main J'ai dit Ah bon ? Ah bon ? Ah d'accord Je savais pas Donc bon Mais finalement la parenthèse Il n'a pas envie de me faire bannir non plus Et donc du coup apparemment Peut-être que ça pourrait être une vidéo Ça qui aurait offensé Parce qu'il y a un autre gars Qui a dit T'es trop au compte Il encourage la haine La violence envers les femmes La violence envers les femmes Alors évidemment Que je trouve que c'est maladroit Ce qu'il fait Voilà c'est ça Enfin je vais dire à la meuf Tu la connais pas Voilà tu fais pas de gestes Genre comme si t'étais en train De lui faire quelque chose Genre voilà Comme si t'étais en train Tu simules pas Genre comme si t'as une relation avec elle Comme ça en plus Il est en stream En live Bon évidemment Que c'était pas pertinent Évidemment Que ça c'est de la fougue C'est de la jeunesse Tu fais pas des trucs comme ça Quand même Mais après les gens derrière Parce qu'après les autres Déjà qu'ils aiment pas forcément Le truc de tout ce que Ouais tu parles de matrice C'est tout machin Dès qu'il a fait ça Il a dit Oh faut le balir lui Il encourage la haine là Là il dit aux gens Faut aller les frapper Donc c'est bon C'est très bien que non Qu'on soit clair Mais après l'argument C'est que j'ai entendu Des gars qui disent Ouais mais on sait Que lui il va pas frapper les femmes Mais les gens Vont comprendre ça Au premier degré Et ça va encourager Les gens Ses followers Parce qu'il a quand même Une grosse base fan De un million Il avait deux chaînes YouTube Un million vingt-sept Et une autre de sept cents Donc ils croyaient avoir un backup Mais non ça marche pas les backups Les gars Ils ont supprimé Les deux chaînes Donc du coup ils disaient Ouais comme ça Il va infurcer les jeunes A frapper les femmes Je trouve qu'on va un petit peu loin Ça veut dire Enfin là c'est À ce moment là On peut plus rien dire Parce que tout peut être mal interprété Tout peut être déformé C'est le quotidien À partir du moment En fait T'es un personnage public Il y a forcément des gens Qui sont pas d'accord Avec ton message Ou ta philosophie Et qui vont vouloir Peut-être faire des vidéos Ou qui vont dire Moi je suis pas d'accord Imagine Qui vont être maladroits Comme lui il a été Mais après Bon je sais pas si c'est pour ça Qu'il s'est fait bannir Mais il avait mis un message Il avait mis un message Avec capture d'écran Sur son Instagram Je crois qu'il a sauté aussi Sur son Instagram Je sais plus Et Youtube a dit Qu'en gros Il a été contre le règlement Tout simplement Voilà Donc qui propage la haine Un truc comme ça Donc voilà Et donc du coup Il y a un gars Qui s'appelle le sénateur Qui s'appelle Gary Peter Qui a dit que En gros Voilà Les gars ils se sont réunis Ils ont dit Je sais pas Sénateur Ils étaient en réunion Je crois Comme ils étaient au Sénat Ils étaient plusieurs Je crois qu'il y avait Représentants de Youtube Représentants de TikTok Ils ont dit Ils étaient là Gary Peter A dit ouais Le gars Rhetorique de la haine Qu'est-ce qu'on fait Je pense que On va lui faire fermer sa bouche Pour rester poli On va lui faire fermer sa bouche C'est bon Tout le monde est d'accord Parce que là C'est ok C'est bon Ok TikTok Bon bah c'est bon C'est acté Et puis voilà Parce que ça s'est passé comme ça Après autre truc aussi Peut-être où là Apparemment on fait une erreur C'est genre Il a cru parler de la communauté Je veux pas dire le nom Bon En tout cas C'est Dieudonné faisait beaucoup de blagues À leur sujet Euh Donc du coup apparemment Il a voulu faire des petites bagounettes En plus je suis pas sûr Que ce soit du niveau Dieudonné Bon Après je sais ce que c'est ça Bon tu sais dans la vie Des fois tu sais Y'a des gens A qui faut pas t'attaquer Plus je vais dans le game Plus je m'aperçois que Y'a pas de trucs d'égalité En vérité Tu sais c'est comme Quand t'es au collège Y'a des gens Que c'est des victimes Tu peux leur dire Tout n'importe quoi Tu peux les insulter La même insulte Tu le dis au fils du proviseur Ou par exemple Un gars qui est plus balèze que toi Tu te prends un chaos Ouais c'est la loi du plus fort Bah c'est pareil Dans la vie C'est pareil C'est une illusion La société Blablabla C'est les plus forts Qui font ce qu'ils veulent Ok Donc après je pense pas Qu'en plus que ce soit par rapport Enfin j'en sais rien en fait Je sais pas si c'est par rapport À la communauté Où il a fait des petites blagoulettes C'est quand même du donner Ils ont quand même pris pratiquement 10 ans Pour pouvoir le bannir Donc je pense pas que ça soit Lui ça a été comme assez vite Donc je pense que c'est autre chose Donc moi je sais pas J'ai l'impression les gars Qu'on peut plus trop parler les gars Donc tu te dis Ouais mais pourquoi tu parles de ça En quoi ça nous concerne Bah c'est quand même un truc C'est un petit peu En fait je suis un petit peu Un nanosphère Entre guillemets quoi Je veux dire je parle de Faire que des hommes Bah reviennent des hommes Alors peut-être qu'ils veulent pas Tu vois Peut-être qu'ils veulent que les hommes Restent des femmes Tu vois je sais pas En tout cas il y a un youtubeur Qui disait que genre Je crois que ça s'appelle Mediocre Moi je sais plus comment il s'appelle J'ai oublié Mediocre Régieuse Un truc comme ça Qui disait que lui en tout cas Après parce que c'est le 14 septembre Tu peux voir le stream là Où il y a Gary Peter Qui s'entretient avec les autres Je sais pas Comme en tout cas pour dire Qu'on va lui faire fermer sa bouche Genre dès que le truc il est passé Apparemment son contenu lui Enfin un autre youtubeur Qui parle aussi de tout ce qui est Développement de l'homme Qui lui vient des meilleures Versions de soi-même etc Il a perdu 20 à 30% de vues Bon alors je sais pas Et qu'apparemment Il y a une vidéo qu'il voulait poster De Liso Alors Liso c'est une rappeuse Qui est en surpoids Oubède un peu Et qui était en maillot de bain Et il a pas pu la poser Parce qu'elle était à soi-disant En maillot de bain Mais par contre Parce que du coup Enfin il pouvait poster la vidéo Mais elle était pas monétisée Mais par contre Elle sur sa chaîne C'est monétisée Alors que c'est la même vidéo Tu vois Ou elle est en maillot de bain Donc voilà Donc en fait en gros On connait le game Faut juste être conscient Il y a forcément Les femmes peuvent dire Attire l'arigo Je hais les hommes Je hais les hommes C'est normal Ça c'est subventionné Toi tu dis ça Tu fais ta chaîne C'est quand même L'argument de base Misogyne Misogyne ça veut dire Je hais les femmes Voilà Une femme qui dit Je hais les hommes Il y a même des livres Donc l'arrêt de te dire On est bon Donc je suis quand même Dans ma tête C'est quand même ouf Parce que je pense qu'avant Je calculais pas trop Tu vois Mais ça reste quand même Dans ma tête ouf Qu'en fait on peut plus rien dire Pourtant il y a plein de gens Qui disent des trucs sur nous Enfin sur d'autres Ce sont toutes les communautés Non ils ont rien C'est là que je te dis Le rapport de force en fait Si t'es pas dans les bons postes T'as pas les bons lobbies Tout ça Je sais pas quoi Toi on peut faire des blagues C'est marrant Ou on peut dire des choses C'est marrant Voilà Mais en plus je sais même pas Que c'est lié à ça Mais bon pour finir ma réflexion En tout cas voilà Certains on peut faire des blagues Ça passe D'autres Toi non Tu vas te gifler Pourquoi ? Parce qu'il est plus fort Bon bah c'est la vie C'est comme ça Faut l'accepter Mais moi je me dis On est vraiment Enfin on peut plus parler On peut plus rien dire C'est juste incroyable Après les fougues C'est les jeunes Les fougues Mais c'est quand même Si on ne gagne pas Tu vois ce que je veux dire Tu le bannis Le gars il n'a même pas encore Fait d'argent Il commence à se dire Parce qu'il s'est rapproché D'autres têtes Il s'est dit Il faut que je devienne millionnaire Ça fait 10 ans Qu'il a sa chaîne YouTube Il a commencé depuis l'âge de 12 ans T'imagines Tout le nombre de vidéos Le travail de 10 années Sauter comme ça Boum Ça me paraît un peu Ça me paraît un peu fort Tu vois Je pense que C'est plutôt qu'il y a Certains messages Qu'ils n'aiment pas Il suffit que tu fasses Un mauvais pas Un truc qu'ils peuvent utiliser Contre toi Boum Donc la censure Elle est réelle Si jamais tu propages pas Un message qui va dans le sens De leur agenda Ben un gars Il te fait fermer Tu te fermer ta bouche C'est aussi simple que ça C'est juste incroyable Mais Moi je suis Je t'avoue Je suis choqué en fait Je pensais pas J'étais J'avoue Je viens avant Ça fait un moment Que je me suis rendu compte Mais j'étais dans mon truc De business Ouais on peut parler Comme on veut Quand même Tu sais Non Pas du tout Non pas du tout Parce qu'encore Andrew Tett Il est banni Mais bon Il a 100 millions Sur son compte Il a quand même Un certain carréz Il a une communauté Qui va le suivre Partout où il ira Parce que maintenant Il est sur Rumble D'ailleurs J'ai mis Je me suis mis aussi Un bac Comment ça s'appelle Un bac Enfin Un plan de secours Sur Rebelle aussi Rebelle c'est comme Youtube Tu vois Sauf que là Vraiment tu peux parler Ouvertement Il n'y a pas de problème Au cas où Donc Mais c'est Nico Je ne sais pas Comment ça se passait Bon il avait quand même Beaucoup de fans Et puis je pense Que j'espère pour lui Enfin je pense Que toute l'équipe De Andrew Et Andrew Tett Vous aussi Vont l'aider Tu vois Ils ne vont pas Le laisser en galère Mais C'est quand même Ouf quand même Voilà Dis moi ce que toi Tu en penses En commentaire Même un j'aime Si jamais tu as aimé Cette vidéo A jamais pas Si tu n'as pas aimé Si jamais tu veux Aller plus loin Et faire de l'oseille Tout simplement Parce qu'à un moment donné Ça ne va pas se faire tout seul Si tu ne fais rien Il ne va rien se passer Dans ma formation Pirate Marketing Où je te montre Exactement toutes les stratégies Pour atteindre les 5k Au minimum Par mois Et en plus de ça Je t'ai rajouté En bonus complémentaire Comment investir Dans la crypto Comment investir en immobilier Comment investir dans les startups Bonus complémentaire Sur l'e-commerce Aussi sur le personal branding Ok Tout ça fait par des experts C'est pas moi qui n'en parle Je ne suis pas un spécialiste de ça Et en plus de ça Tu as accès à l'incubateur Qui donne accès à du coaching Donc du coaching Tu as un certain nombre d'heures Où tu pourras accéder A du coaching Vraiment Sur marketing Sur ton business Qui va t'aider sur ton business Donc les gars Je ne sais pas ce que vous voulez de plus Et en plus Tu peux y accéder Via ton CPF Pour l'instant Donc je ne sais pas Combien de temps ça va durer Donc profite-en Donc si tu veux en savoir plus Tu cliques sur le lien Qui est dans la description Tu mets ton email Tu mets ton numéro de téléphone Et il y a un membre de mon équipe Qui va te rappeler Tu pourras poser toutes tes questions C'est sans engagement Arrêtez de paniquer les gars C'est sans engagement Tu vas pouvoir poser toutes tes questions Et puis voir si jamais ça te correspond Oui c'est bien Ah oui ça me paraît pas mal Donc là on est bon Là on t'accompagne À faire le dossier Et on donne après Les accès à Pirate Marketing Ou sinon Ah ça m'a l'air un peu éclaté quand même Ouais ouais Bon on se rappelle Et là c'est bon Je veux dire Ça coûte rien Mais au moins Tu t'es renseigné Tu vois Et après les gars Quand je vais vous donner Les accès à Pirate Marketing Après ce sera long Ce sera dur Ce sera pas facile La vie n'est pas sucrée les gars Ok mais par contre Pour moi ça en vaut le coup Après toi tu fais ton choix Je veux dire 5 ans dans ta vie Consacré à Créer ton business Faire de l'argent Que ce soit même Que tu veux faire un complément de revenu Ou que tu veux en faire En vivre tout simplement Honnêtement Avec les stratégies Que je te partage Tu vas Ça dépend comme tu veux Ça dépend de ce que tu veux Tu peux en faire juste Un complément de revenu Mais De toute façon Au final A un moment donné T'es obligé de faire de l'argent Tu peux pas Avec le temps T'es obligé Au début ça va faire peut-être Complément de revenu Logiquement Mais au fur et à mesure Si tu suis ce que je te dis Tu vas faire de l'oseille Mais en tout cas Si j'habite dans un premier temps Ça te fera un complément de revenu Et après ça va augmenter Au fur et à mesure Ok Donc 5 ans dans sa vie Pour après être tranquille Tout le reste de sa vie Ça me paraît pas mal Après c'est à toi de voir Donc voilà c'est tout Pour cette vidéo les gars On lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux et il y a nous Je ferai ton camp Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz